Il est regrettable d'apprendre que la reine Elisabeth II a connu des problèmes de santé secrets, et a fait un effort considérable pour faire des apparitions publiques dans ces derniers jours. Malgré ces problèmes, elle a continué à remplir ses responsabilités royales du mieux qu'elle pouvait, même si elle devait s'appuyer sur d'autres membres de la famille royale pour l'assister. Lors de la cérémonie du baiser de la main en Écosse, deux jours avant sa mort, la reine a rencontré l'ancienne première ministre Lise Trousse, ce qui a surpris le monde. Le certificat de décès de la reine mentionnait la raison de sa mort comme étant la vieillesse, mais, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle souffrait d'un type de cancer de la moelle osseuse. Un ami de la reine a déclaré que la reine Elisabeth souffre de douleurs et de difficultés cognitives à la fin de sa vie. Malgré ses problèmes de santé, la reine Elisabeth a maintenu ses « engagements publics », même si cela nécessitait un effort titanesque. Elle a fait une apparition sur le balcon lors des festivités du Jubilé de Platine, s'appuyant sur un « fauteuil roulant » et une canne en raison de sa douleur et de ses problèmes de mobilité. Elle a également convaincu tout le monde de sa participation à la rencontre avec Lise Trousse. Il est intéressant de noter que les opinions divergent quant à l'état des capacités cognitives de la reine Elisabeth dans ses derniers jours. Certains affirment qu'elle souffrait de déclin cognitif, tandis que d'autres témoignages, comme celui du révérend, Dr. Ian Grinzildes, indiquent qu'elle était amusante et pleine de vie jusqu'à la fin. La reine Elisabeth II est décédée dans le confort de sa résidence bien-aimée, le château de Balmoral, en Écosse, qui a été la maison de vacances préférée de la famille royale pendant de nombreuses années. Le château de Balmoral est réputé pour ses vastes terrains et sa beauté naturelle. Et la reine et le prince Philippe y passaient souvent leurs étés. La princesse Eugénie a même décrit Balmoral comme le plus bel endroit sur Terre et a déclaré que sa grand-mère y était la plus heureuse. La reine Elisabeth II a laissé derrière elle un héritage remarquable, ayant contribué de manière significative à l'histoire du royaume unipendant ses sept années de règne. Sa persévérance et son dévouement jusqu'à la fin de sa vie sont à la fois déchirants et dignes d'admiration. La reine Elisabeth II a laissé derrière elle un héritage remarquable, ayant contribué de manière significative à la fin de sa vie. La reine Elisabeth II a laissé derrière elle un héritage remarquable, ayant contribué de manière à la fin de sa vie. , la reine Elisabeth II a laissé derrière elle un héritage remarquable, ayant Firmin a tamés un héritage remarquable, ayant contribué de manière stratégie remarquable, ayant ind��é par holi pour natureром